Je viens de l'industrie où on a des clients, je donne des noms type Biomérieux, type Total, qui sont par exemple Cveso, qui ont de l'IoT à l'intérieur. Nous, on leur fournit des machines, des équipements industriels. On aimerait pouvoir les aider à faire de la maintenance préventive, mais malheureusement, on n'arrive pas à récupérer les données. J'ai cru comprendre que Kinetic peut être une solution à ça. Est-ce que c'en est une ? Et sinon, qu'est-ce qui va arriver dans le futur pour que les fournisseurs et les clients qui veulent protéger leurs données, ce que je comprends très bien, arrivent à échanger ces données et qu'on puisse en faire de la maintenance préventive chez eux ? Je vais être très positif. Je vais dire oui, Kinetic est une solution pour ça. On travaille avec un certain nombre de fournisseurs de l'industrie, machines, outils, capteurs et autres, pour qu'ils puissent se connecter à l'environnement Kinetic, qui est quand même un environnement très ouvert, basé sur des standards d'échange d'informations et dans lesquels, finalement, on prend de la donnée brute venant des machines, outils ou des capteurs. C'est dans les environnements Edge de Kinetic qu'on va commencer à mettre de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que finalement, si on demande à tous les fournisseurs de machines, outils d'avoir un environnement capable de supporter dans leurs propres équipements tout ce qu'il faut au niveau intelligence, traitement, compute, ce n'est pas leur cœur de métier. Donc en fait, eux, ils sont focalisés sur produire une machine qui fait telle et telle fonction, qui a effectivement un certain nombre de données pour la maintenance, pour traiter les pannes et savoir comment elles fonctionnent. Par contre, ce n'est pas leur métier de fournir des dashboards, des résultats d'historisation en natif. Donc Kinetic est vraiment fait pour ça, en simplifiant le rôle des constructeurs de ces équipements. Est-ce que ces clients acceptent cet échange de données avec les fournisseurs à travers Kinetic ? Est-ce que vous garantissez une sécurisation des données ? Point 1. Et point 2, est-ce qu'il y a juste le client qui trouve une valeur ajoutée ou est-ce que le fournisseur de machines peut aussi récupérer de la data pour qu'il apprenne et récupère des valeurs ? Alors, je reviens sur la présentation Kinetic où le rôle principal de l'Intent Based Networking, c'est effectivement de collecter la donnée, de la sécuriser et de la transférer vers qui va la traiter. Dans le cadre d'un fournisseur d'équipements, on ne veut pas lui enlever de la valeur par rapport à son client. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui permettre, à travers l'environnement kinétique, de connecter sa machine sur cet élément de transmission kinétique et de développer éventuellement, s'il le souhaite lui, l'intelligence de traitement de l'information entre, donc plus en centrale, soit sur un edge node, un fog node ou un data center, de manière à ce qu'il conserve la propriété de sa donnée et la valeur du traitement de celle-ci. Alors, s'il n'est pas capable de la faire, ce sont aussi ces fournisseurs-là qui vont s'adresser à des gens comme Telmy+, pour être encore plus performants avec de l'intelligence artificielle et des modèles prédictifs qu'ils vont être capables d'intégrer dans ces applications, mais qui peuvent être leurs propres applications. C'est-à-dire qu'on ne vient pas substituer le traitement de la donnée à leur capacité. D'autres personnes veulent répondre ? Peut-être Nicolas ? On se rend compte... Oui, effectivement, sur le terrain, on a les mêmes problématiques. Arriver à récupérer la donnée, la première question, c'est à qui appartient cette donnée-là avant qu'elle soit partagée ? Alors, on parlait, effectivement, GDPR ou GPDR, ça dépend dans quel sens on le prend, en langue anglo-saxonne, pardon, en français, mais oui, la privacy de la donnée, c'est d'abord le premier élément, donc d'arriver déjà peut-être à faire un diagnostic sur l'état des lieux dans lequel on se trouve pour savoir ce qui est faisable. Après, l'adressage des cas d'usage, souvent, ils se font, alors on a, du fait de notre passé, juste pour le rappeler en deux mots, de notre passé embarqué, beaucoup de clients qui sont des OEM, des fournisseurs de machines industrielles, avec lesquels on traite justement pour essayer d'ouvrir les systèmes, en tout cas les rendre interopérants avec des API qui permettent justement de partager ces données. Mais au-delà de l'endroit où on va les traiter, systématiquement, on se retrouve même dans les cas les plus classiques, comme ce soir ou les événements qui vont nous suivre au CIDO, sur la progression de la data, on est tout le temps contraints à ça. D'abord de se poser la question à qui appartient la donnée avant de pouvoir engager un projet et pas se rendre sur des cas d'usage qui seraient impossibles ou alors avec des durées pour les mettre en œuvre qui seraient très très longues du fait des différents acteurs. Parce qu'on est tous contraints à travailler en écosystème, et c'est un peu le cas aujourd'hui, il y a ses représentants autour de la table, d'essayer de faciliter en tout cas ces accès. Mais la problématique existe, il n'y a pas de solution miracle, il faut se mettre autour de la table et comprendre un peu mieux ce qu'il y a à faire. Et on peut aider en tout cas du fait d'une connaissance de l'écosystème et des acteurs pour justement mettre les bons acteurs autour de la table et d'en discuter. Je rajouterais que sur la privacy de la donnée, on pensait être un petit peu à l'abri jusqu'à présent avec les données industrielles. On se disait qu'une machine, ça ne va pas râler si on lui prend des données personnelles. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, demain, et là, on a un atout à jouer en Europe, c'est une bonne chose. Demain, par exemple, si on prend une voiture, les données seulement du moteur, en soi, ça ne va pas suffire. Il va falloir utiliser aussi les données de géolocalisation, les données de comportement du conducteur et donc finalement, les tas de données personnelles. Et c'est la combinaison de toutes ces données qui va permettre d'obtenir des modèles prédictifs efficaces, par exemple. Donc, ce qui veut dire que le GPGR va concerner aussi l'industrie et les machines. Alors, ça pourrait être une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous, on est prêts. Donc, c'est super. Par rapport aux Américains, par exemple. Oui, c'est une bonne approche. Merci pour l'avoir soulevé. Non, mais peut-être, Karine, peut-être, qui voit ça, c'est justement dans le milieu industriel. Chez Airbus, ton partage, peut-être ton intérêt, je ne veux pas faire l'interview voir, mais je pense qu'il est peut-être mieux placé que nous en termes de tiers réacteurs pour aller à fondre. Autant que ça soit... Je crois que ça marche. Merci beaucoup, Nicolas. C'est vrai que là, je me positionne plutôt, enfin, Airbus, je me positionne comme intégrateur, même si on fait de la technologie, même si finalement, on pourrait associer nos aéronefs qui sont au-dessus de nous comme des vrais data centers, parce qu'il y a énormément de données, d'énormément de capteurs qui se baladent un peu partout. Je vais laisser de côté la partie satellite qui est aussi d'activité d'Airbus, juste la partie industrielle qui est mon cœur d'activité sur l'industriel et l'outil. Ces réflexions-là sont extrêmement... à qui appartient la donnée, comment on travaille avec nos partenaires. Dans ma fonction de tous les jours, je travaille au sein du département informatique pour informatiser et numériser ce qu'on appelle le shop floor. Donc, c'est là où on fabrique très concrètement l'ensemble de nos avions. Et à chaque fois, se pose la question de à qui sont les datas, est-ce que les machines sont des êtres invertébrés qui ne font que cracher des zéros et des un. Maintenant, il y a des gens tout autour, il y a tout un ensemble de process, même la valeur même pourquoi nos avions sont meilleurs que d'autres, en tout cas sont très bons, c'est par la manière avec laquelle on utilise nos outils et qui sont en fait le reflet des process. Et donc, la question n'est pas tant de est-ce qu'on va tout garder, est-ce qu'on va tout protéger. D'un point de vue légal et l'actualité, on nous le rappelle, même si c'était, en général, les gens du métier le savaient déjà, c'est juste que là, ça éclabousse maintenant dans l'actualité, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, ça augmente la conscience du sujet, donc il faut le voir positivement. C'est pas tant est-ce qu'on doit le travailler ensemble ? Oui, évidemment, on doit le travailler ensemble, mais par rapport à la courbe de Gartner qui est assez connue et éculée, il y a aussi, un coup des hype, c'est aussi, à mon sens, mais ça n'engage que moi, c'est la courbe aussi de méconnaissance du sujet. Parce qu'en fait, au départ, waouh, c'est trop bien et puis après, on se rend compte que ouais, en fait, c'est pas si bien que ça et en fait, c'est super cher et en fait, ça marche pas si bien que ça et puis à force de maturité, on se rend compte qu'on arrive à en faire quelque chose. Pour la data, c'est un peu la même chose. Parfois, lorsque j'ouvre une machine avec mes collègues, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir faire dedans. J'ai beaucoup aimé dans la slide qui était une des tiennes, Jean-Michel, sur la notion de clean data. Pour travailler sur des données, il faut souvent d'abord la nettoyer. Ma précédente histoire dans le monde de l'électroménager m'a rappelé que pour faire une bonne recette de cuisine, parce que je travaille chez CEP pendant un petit moment, il faut avoir des bons ingrédients. S'ils sont dégueulasses, la soupe est dégueulasse à la fin. C'est à peu près la même chose pour la data. Et donc, on a besoin de travailler avec les fabricants, l'ensemble de la stack, de la verticale, pour pouvoir être sûr qu'on a les bonnes données. Je pense que si on est focalisé sur le bénéfice commun, de toute façon, c'est un win-win au final. C'est un message de cœur sur la main, mais au quotidien, c'est exactement comme ça que ça se passe. Par contre, il y a un élément insoupçonné qui est, à travers des données, est-ce qu'on n'est pas en train d'être un petit peu trop près des habitudes des gens qui travaillent, des humains qui travaillent à côté. Et donc, comment on prend le risque d'aller un petit peu trop loin ou à la rigueur, on accepte de ne pas aller trop loin dans l'exploitation des datas. Et c'est un sujet qui nous passionne et nous anime tous les jours. Merci beaucoup. Alors, je vais intercaler des questions. Je vous invite, votre prénom que je n'oublie pas, Jean-Luc, à la garder pour juste après. Je vais intercaler mes questions à moi et puis celles du public. Et puis, pour être sûr que Yannick ne s'endorme pas derrière son BIM, une petite question pour Yannick. Et puis, pour donner un peu de perspective historique. En gros, on a le cloud qui a émergé parce que capacités de stockage qui ont pris ont baissé énormément, des capacités de bande passante qui ont augmenté radicalement et puis des technos sur des serveurs qui permettaient d'avoir des clouds gigantesques avec beaucoup de données centralisées. De là est venu l'IoT puisque une fois qu'on avait tous ces serveurs avec énormément de capacités, on s'est dit qu'on va pouvoir connecter beaucoup plus de choses que ce qu'on faisait avant. On va pouvoir mettre beaucoup plus de données et donc tous les capteurs, tous les objets in-air, toutes les machines, on va remonter de l'information sur le cloud et puis ça va être génial, on va traiter tout ça et on va centraliser l'ensemble, ça sera moins cher, on fera des économies d'échelle, etc. Puis là, on vient redécentraliser encore en disant qu'en fait, le cloud, molo-molo, il y a des problèmes de temps de réaction, des problèmes de sécurité, des problèmes de bande passante, etc. Donc la question, c'est comment replacer cette tendance dans ce qui s'est passé il y a une cinquantaine d'années entre le moment où il y avait des supercalculateurs et le moment où on est venu à des PC dans chaque bureau et des serveurs dans chaque entreprise. Elle n'est pas facile, celle-là. Merci, Samir. Alors, je ne sais pas si le moment en est bien ou si j'ai besoin de... Très bien. Très bien. Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est une question qui est intéressante. Je trouve que c'est toujours très intéressant de repositionner des compendances technologiques dans le contexte de l'histoire. C'est vrai que si on regarde l'évolution de la diociste sur les dernières années, parce que grosso modo c'est quelque chose qui a émergé il y a une dizaine d'années, il y avait une approche initiale qui était totalement data-synthétique où tout est dans le cadre avec des objets très simples qui remontent des données brutes, des capteurs, des capteurs, qui remontent des données brutes avec du coup du traitement en serment dans le cadre. Et là, on a vu depuis 2-3 ans cette émergence d'une approche device-centric qui en tout cas est plus équilibrée entre le cloud computing et l'edge computing et qui du coup vient ramener de l'intelligence au niveau des objets, au niveau des équipements. Ce qui me semble intéressant c'est en même temps qu'on peut remettre ceci dans le contexte de l'histoire. Si on remonte dans les années 70, on a eu une évolution du marché de l'informatique. Initialement sur une approche mainframe avec des terminaux passifs de saisie. des ordinateurs ou des mini-ordinateurs et au milieu des années 70 ça a commencé à apparaître un micro-informatique avec des micro-ordinateurs de bureau et des micro-ordinateurs personnels qui sont mis à embarquer une partie de l'intelligence et qui a abouti à ce qu'est devenu l'architecture client-serveur avec justement cette distribution d'intelligence entre des points de contact de terminaux des points de qui valent en retêche et des interneurs qui s'éloignent et essaient de la donner. Et c'est vrai que ce qu'on rapproche les deux parcours historiques, on pourrait se dire que l'Edge Computing est similaire à cette évolution d'informatique d'il y a 40 ans appliquée à l'IoT et avec du coup une tendance où on ne va pas passer du cloud au cloud ou edge mais probablement d'architecture hybride où il y a une intelligence dans les objets, dans les équipements et une autre partie qui se trouve dans le cloud similaire à cette approche qui est en serveur. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, puis ça fait écho à une des phrases qu'on a là où on voit le PDG de Digital Equipment qui était l'ancêtre de Compact si je ne me trompe pas qui disait qu'il n'y avait aucune raison pour que les gens aient des PC chez eux. Apparemment, il s'est trompé un petit peu. Il l'a dit à peu près à cette époque-là. Il ne pouvait pas savoir quel était le futur. Essayons que ça ne nous arrive pas à nous. Est-ce qu'il y a d'autres réactions peut-être sur cette question ? Oui ? Juste peut-être une réaction rapide. On parle de la distribution de la capacité de compute. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut aussi parler de la data. Quand on parle de Edge, Fog et Data Center, il faut aussi parler des problématiques de synchronisation de la donnée. Parce qu'en fait, on a tous eu des cas où on avait de la donnée qui nous intéressait et qui était stockée dans le cloud. Et finalement, on était à un endroit où on n'avait pas de connectivité et on voulait quand même accéder à notre donnée. Donc en fait, en plus des capacités de traitement, il faut aussi avoir en place tous les mécanismes de synchronisation entre ces différents niveaux, sachant que le Edge généralement est beaucoup moins résilient à des pannes. Donc quand on veut conserver de la donnée et l'historiser, c'est généralement dans le cloud que ça se fait. Par contre, les traitements locaux peuvent être faits et distribués. Mais par contre, il faut tenir compte qu'une fois qu'on a traité la donnée, il faut quand même l'envoyer dans le cloud. Et éventuellement, quand on a une panne dans le Edge, il faut redescendre la donnée du cloud pour ça. Donc les synchronisations de données font partie de la problématique. Merci. Alors la question de Jean-Luc maintenant. Micro, pas micro. Jean-Luc Chabouni, Altrane et Abel de France. Salut Yannick. Une question pour vous. Quelques informations complémentaires sur ce symbolique AI que je ne connais pas bien. Il y a-t-il une relation quelconque avec les méthodes formelles administratives qu'on connaît par ailleurs ? Et deuxième question, les modèles prédictifs, comment les validez-vous ? Sur la première question, le symbolique AI, c'est donc typiquement dans l'ADN de l'école de mathématiques française. C'est un choix d'algorithmes qui conserve l'explicabilité dans les données. Donc il ne se perd pas dans du numérique comme c'est le cas avec les réseaux. C'est réellement de l'intérêt artificiel. Ah oui, complètement. Bien sûr. C'est une classe, ce sont plusieurs classes d'algorithmes qui, eux, ne perdent pas la signification des données. Alors, ce n'est pas du deep learning. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas le deep learning. Ça veut dire que le deep learning, on va l'utiliser en complément ou en combinaison avec d'autres algorithmes qui vont être capables d'apporter une explicabilité à ce que le deep learning ne saurait pas faire, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est typiquement français et européen. Le code de mathématiques française est à peu près la même que la russe, d'ailleurs. Et c'est un de nos atouts dont je parlais tout à l'heure en Europe, justement. Et c'est d'ailleurs ce avec quoi on travaille avec Microsoft pour Microsoft AI Factory et sur Impact IA, justement, à essayer de déployer des solutions qui conservent l'explicabilité des algorithmes. Donc c'est un travail académique, beaucoup, mais c'est aussi une réalité industrielle. Nous, on a fait le choix c'est un choix stratégique de n'utiliser que ce type d'algorithme parce qu'on a besoin dans le monde industriel de fournir une explication. Alors juste pour donner un élément de contexte là-dessus, peut-être pour ceux qui ne voient pas le problème là-dessus, c'est qu'on arrive à créer des algorithmes ou à créer, on va dire, des applications d'intelligence artificielle sur lesquelles on ne comprend pas les décisions qui sont prises. On ne comprend pas pourquoi elle est arrivée à cette conclusion. Et donc ça ne donne pas confiance. De un, c'est difficile à reproduire. De deux, et donc vu qu'on veut orienter l'apprentissage, c'est assez complexe. Et puis ça ne renforce pas l'envie de transparence, etc. Donc c'est pour ça que Jean-Michel parle de symbolique où c'est, on va dire, une bonne pratique de ne faire que des algos qui sont compréhensibles sur lesquels la logique un humain à différents degrés de formation et de maturité sur le sujet puisse comprendre, même un opérateur sur le terrain puisse comprendre pourquoi telle décision a été prise. Pour revenir sur les assises de l'embarqué qu'on a organisé en novembre dernier sur l'intelligence artificielle, la troisième table ronde c'était, comment peut-on certifier les systèmes critiques avec l'IA dans un environnement déterminé sort par définition l'IA ne l'est pas. Là on a bien vu que Airbus est parté de la tête. La réponse c'est qu'on ne certifie pas des systèmes d'IA simplement. C'est évident qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui un avion qui soit piloté par de l'intelligence artificielle. Heureusement, je ne monterai pas dedans personnellement. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'IA et notamment on peut éventuellement travailler sur la question sur faire de la maintenance prédictive, ça ne veut pas dire qu'on va forcément actionner quelque chose de manière automatique mais être capable de recommander de déceler par exemple qu'il y a une dérive d'une sonde pitot par exemple et qu'il faudrait peut-être se la corroborer avec d'autres valeurs. Ça peut avoir énormément de valeurs sans pour autant prendre une décision. Ça peut soumettre une information au pilote par exemple qui pourrait prendre des décisions. Je pense qu'on va se diriger vers ça même si évidemment on ne peut pas imaginer et je ne pense pas qu'on ne pourra jamais imaginer à moins d'un avion complètement autonome de l'IA qui pilote un avion. Je me permets de rebondir parce que j'étais cité donc tant qu'à faire. Droit de réaction. Non, non, pas de réaction c'est juste un... Monsieur Karim qui travaille chez Airbus. À moins, c'est quand même bien de nommer les choses. L'intelligence artificielle c'est un mot clé, un mot valise comme le mot 2.0 à l'époque qui est très marketing finalement parce que c'était une manière de... pour ceux qui lisent des publications scientifiques et à un moment il faut que ça claque. Une artificial intelligence ça claque. Alors que si ça avait été un algorithme qui permet d'automatiser tout un process ça claque moins. Et lorsqu'on rentre un peu alors là je pars sous le couvert parce que je ne suis qu'un intégrateur moi, je fais juste des avions c'est tout. C'est... On est dans des grandes catégories d'apprentissage automatique et comment on peut atteindre un certain degré de sophistication qui imiterait le comportement humain. Finalement c'est un miroir un peu aux alouettes parce qu'on essaie de voir nos propres capacités au travers d'un algorithme et finalement c'est une intelligence très spécifique à chaque fois. Le jeu de go est très bon parce que c'est le jeu de go. Pour porter sur un autre jeu c'est autre chose. Et il est vrai que l'école française et également comme l'école russe est plutôt dans la symbolique parce que maintenant on s'est rendu compte que l'explicabilité est un élément clé pour pouvoir atteindre la certification. Je pense qu'on est un petit peu au milieu du guet voire même au tout début de l'histoire. N'oublions pas que le deep learning c'est le pendant de l'automatisation des process lorsqu'on a une écrasante quantité de données. Pas étonnant que des acteurs tels que Google, Microsoft, Facebook, un peu moins Apple d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont mis à publier des papiers scientifiques en tout cas de manière publique que récemment, eux ils ont des grandes quantités de données. Par conséquent ce sont des algorithmes à mon sens qui sont effectivement spécifiques à un terrain de jeu un grand bac à sable qui leur était propre. On a une vraie force en Europe là-dessus pour se différencier et amener en tout cas notre voie et peut-être également nos approches. je ne m'étonnerai pas sur la partie pilotage je ne suis pas compétent là-dessus je ne pourrais pas dire ce que je peux vous dire qui est un peu mon quotidien c'est que parfois c'est vraiment super compliqué de comprendre pourquoi une perceuse a mal percé parce que finalement dans un avion il y a beaucoup de trous aussi surprenant que ça puisse paraître énormément de trous et ça brasse de l'air mais même là-dedans et finalement pour pouvoir avoir l'explicabilité juste de ce qui se passe rien de tel que le compagnon c'est les opérateurs qui travaillent chez nous qui ont des années des années d'expérience qui passent juste la main sur ce qui s'est passé et qu'on prenne ce qui se passe et on a beaucoup à construire pour automatiser cette partie-là on a besoin de toute la sophistication et toutes les neurones bien humaines pour nous aider mais l'automatisation est peut-être l'étoile que l'on vise mais peut-être qu'entre-temps on va atteindre la Lune, Mars ou quelque chose entre-temps en tout cas sur la partie autonome parce que je ne vais pas éluder la remarque sur la partie pilotage automatique il y a déjà des drones qui sont là pourtant même les drones sont aussi pilotés et commandés ici et là donc il y a des activités qui vont peut-être nous faire rendre compte que c'est impossible ou que c'est possible donc c'est une belle perspective pour tous les thésards jeunes étudiants jeunes étudiantes qui veulent être dans ce domaine parce qu'il y a tout à inventer c'est formidable peut-être sur la certification je vais repartir de l'exemple des pilotes automatiques ou des drones dans l'aéronautique il y a beaucoup de choses qui sont déjà automatisées dans un certain nombre d'avions et afin de garantir ce qu'on appelle la safety on tourne éventuellement plusieurs algorithmes en parallèle sur des plateformes différentes et on finit par comparer des résultats ce que je voulais juste dire c'est que quand on tourne de l'intelligence artificielle pour en dériver un résultat final ce résultat n'est jamais garanti il est toujours associé généralement à une probabilité d'être exact et donc finalement c'est cette notion de probabilité d'exactitude qui doit être prise avec précaution et analysée et traitée soit par un humain soit par un ensemble de systèmes qui auront plusieurs résultats avec différentes probabilités et qui eux-mêmes vont faire un autre processus je dirais de traitement pour arriver à déterminer lequel a le plus de possibilités d'être exact alors je vais enchaîner sur une autre question après je demanderai au public d'en avoir une autre sur un thème un peu différent si on fait l'analogie avec l'agriculture qui va vous paraître un petit peu tirée par les cheveux mais je vais vous expliquer on était avant sur la centralisation totale des fruits et légumes qui allaient tous à Rungis et qui étaient tous redistribués intermarchés et même sur les marchés d'ailleurs on ne pouvait pas s'en sortir et puis on s'est dit les circuits courts c'est mieux parce qu'il y a moins de coûts de transport parce qu'on sait ce qu'on a on a plus d'informations sur la provenance etc si on fait l'analogie avec le cloud et l'edge c'est un petit peu la même chose on est passé du cloud centralisé à un edge on fait la technologie à un circuit court donc ma question c'est est-ce que l'edge à IOT c'est écolo ? ouais c'est une bonne question non après je pense que dans toute architecture c'est d'une architecture dans du point derrière effectivement ça mérite de bien se poser la question tant sur l'embarqué sur la consommation l'autonomie entre guillemets de l'objet en tant que tel comme de la consommation du cloud parce que la consommation aussi du cloud et des réseaux sont de plus en plus importants donc effectivement de trouver la bonne architecture pour voir s'il y a besoin d'autonomie on parlait de véhicules effectivement sur lequel on ne va pas attendre la latence du réseau pour pouvoir répondre localement et pour pouvoir prendre des décisions de façon automatique donc cette intelligence ça existait déjà les architectures peut-être à mettre en oeuvre étaient peut-être plus complexes en tout cas dans le passé où on nécessitait beaucoup plus d'investissement là on a la capacité de pouvoir utiliser les services à la volée que ce soit effectivement dans le cloud mais aussi de pouvoir les déporter dans le hedge donc je pense que ce n'est pas forcément une question alors oui l'autonomie à la consommation est au côté est-ce que c'est vert ou pas oui mais surtout se poser les bonnes questions dans le démarrage d'un projet pour amener la bonne architecture par rapport au cas d'usage et en fonction du cas d'usage on peut peut-être centraliser toute l'intelligence dans l'embarqué néanmoins on peut peut-être aussi piloter l'état de fonctionnement à distance donc je crois qu'il y a une étude d'ailleurs qui remonte que 4% des scénarios et le IoT nous remonteront à terme des données ça veut bien dire que 96% seront utilisés ailleurs soit par des réseaux maillés soit par des routeurs des nœuds etc. ou directement dans le hedge donc les questions doivent se poser les architectures n'étaient pas forcément disponibles à scale dès le démarrage quand il y a eu des références il y a 10 ans j'ai quelques vagues souvenirs sur le sujet mais oui effectivement en tout cas la capacité d'utiliser le compute là où on le souhaite que ce soit dans le hedge que ce soit aussi on-premise ou dans un cloud public là on a quand même des choses qui sont devenues un peu plus matures pour utiliser à la volée là où on veut utiliser les données et je reprends la question sur où est-ce qu'on va utiliser si on prend le cas d'exemple dans un vertical un peu différent celui de la santé on sait bien que la question en tout cas de la privacy s'est posée très tôt en tout cas pour la France avec l'hébergement de données de santé donc arriver à filtrer la donnée des données patients directement à la source a certainement aussi du sens sur ces environnements GDPR qui refont surface mais qui ont été déjà notablement approchés et ça on ne parle pas de 5 ou 10 ans donc on a quand même un retour aussi d'apprentissage qui est peut-être utile à partager d'une industrie vers une autre donc je sors un peu du périmètre clean ou pas green mais oui vraiment je pense que les questions se sont déjà bien posées dans le milieu industriel mais elles nécessitent de se reposer compte tenu de l'accessibilité à la technologie du coup et de sa vitesse de déploiement ok donc effectivement blague à part le fait de ne pas transporter de la donnée on est à combien de temps il nous reste 5 minutes le fait de transporter de la donnée consomme de l'énergie une requête Google consomme de l'énergie et le fait de ne pas l'envoyer peut permettre d'économiser donc c'était pas tout à fait une blague ma question est-ce qu'il y a une autre question du public question pour 10.000 plus par rapport à l'AI embarquée dans les objets connectés j'ai entendu 200 kg j'imagine que c'est le run time est-ce que le modèle ou les données vont prendre de l'espace aussi et en termes de processeurs qu'est-ce qu'on va demander à l'objet pour être capable de faire l'intelligence artificielle 200 kg je vais parler du low energy des devices qui sont low energy si on veut travailler si on a la place de travailler par exemple dans un routeur Cisco avec une base de données time series qui elle-même déjà prend 200 mégaoctets à ce moment-là on va utiliser je crois 40 mégaoctets maintenant si on veut travailler dans un petit device ça peut être un Raspberry un Arduino ça peut être vraiment des tout petits devices et à terme on vise les FPGA et les puces directement donc on travaille d'un point de vue académique et industrial aussi d'ailleurs sur la réalisation on a réussi à compacter le système ça tient aujourd'hui dans 200 kilooctets on pourrait peut-être même encore imaginer et ça contient tout c'est-à-dire c'est un docker qui contient à la fois les outils pour exécuter et le modèle lui-même évidemment le modèle n'est pas fabriqué dans l'objet il est fabriqué dans le cloud il est déployé dans l'objet et c'est un modèle vivant dès qu'il dérive il est recalculé il est redéployé c'est la raison pour laquelle il faut pouvoir avoir un aller-retour je dirais dans les données et encore une fois on est obligé de le faire avec de l'intelligence artificielle qui sait expliquer retourner pour pouvoir avoir un vrai phénomène qu'il est obligatoire alors j'ai peut-être une dernière question en profitant du fait d'avoir trois géants de la tech que sont Microsoft Cisco et Airbus dans une autre mesure mais quand même un géant parce que on m'a posé la question en conférence il y a dix jours je donnais une conférence sur l'Edge IoT j'étais bien malin pour répondre alors je profite de vous avoir est-ce qu'un standard peut émerger dans ce secteur-là et rapidement on ne m'invite pas que c'est vous qui allez l'avoir mais peut-être de quel standard tu parles ? sur l'Edge IoT on a dit que sur les télécoms il y a eu une convergence assez rapide sur une standardisation pour que tout marche ensemble je pense qu'avant de parler de maturité je pense que ça rejoint un peu le discours de Karim je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ces modèles-là je pense qu'il y a des choses aussi qui sont remises au goût du jour alors qu'on en a parlé depuis très très longtemps donc la capacité du Edge à faire du calcul forcément il s'est accéléré dans le temps je pense qu'on en est tous conscients que les calculateurs embarqués sont beaucoup plus puissants qu'ils sont aujourd'hui que ceux du passé donc arrivé à des standardisations il y en a déjà beaucoup il y en a des standardisations qui se font par verticaux il y en a des standardisations sur la partie technologique en tout cas il y a des consortiums sur lesquels on participe et on oeuvre voilà mais après faire une standardisation pour le Edge en tant que tel je pense que tous les acteurs veulent aussi avoir leur terrain de jeu j'ai envie de dire donc oui il y a des consortiums qui sont déjà en place sur d'autres choses sur l'agrégation en tout cas des protocoles sur le calcul en tant que tel c'est tellement dépendant on va dire à la fois du vertical et de l'objet qu'aujourd'hui je ne vois pas de standardisation peut-être que je vois que Yannick nous regarde peut-être qu'il y a des choses sur le sujet oui je peux rebondir mais on est un regard des petits qui sera des polis vous n'avez pas de doule non donc oui comme le disait Nicolas je pense qu'en effet au niveau de la partie plateforme en tant que tel les choses se standardisent et quand je faisais l'analogie finalement du monde de l'évolution qu'il y a eu dans les années 70 vers l'ordinateur vers le micro-ordinateur vers le micro-ordinateur vers le micro-serveur on a eu la standardisation apparaître avec la logique du PC qui est une plateforme standard et je pense que dans la notion d'AGIOT on va retrouver on est en train on commence à retrouver la même chose avec le hardware qui se standardise et dans la même logique que cette analogie sur le monde du PC l'applicatif en tant que tel qui va représenter la fonction métier de produit et dans le contexte est-ce que c'est l'algorithme de notre vie en partie est-ce que c'est l'applicatif qui va s'exécuter sur le device et comment il va venir s'interagir dans une architecture avec une partie de device et une partie de data ça en effet je pense que ça va rester du domaine du PC et du scénario marché spécifique de la institution qui est déployée et des objets qui sont mis en même temps donc ça rejoint assez bien ce que disait Nicolas grand chose de plus je te mets juste en fait en lien avec ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde de l'informatique c'est important d'avoir l'avis d'un autre géant de la tech Yannick donc merci pour faire ça oui je vais peut-être rajouter en fait qu'on est tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit il y a différents niveaux de standardisation Cisco a depuis longtemps standardisé la communication inter-équipement sur des technologies IP donc là on est vraiment bas niveau ensuite quand on parle de données ce qu'on a vu Jean-Michel l'avait dans ses slides moi je l'avais dans les miens il y a des bus de données type MQTT 0MQ qui sont des modèles d'échange de données relativement standardisés aussi et compatibles entre des tas d'équipements ensuite ce qui va transiter à travers ces bus de transfert de données c'est vraiment de la donnée qui est spécifique à un jeu de données particulier on ne peut pas comparer un jeu de température météo avec un cycle de vitesse de rotation d'un moteur typiquement ce sont deux jeux de données différents qui doivent être modélisés alors par contre il existe effectivement des standardisations sur les modélisations de données on peut utiliser anciennement des formats XML des formats JSON de plus en plus sur la manière de décrire la donnée qu'on veut accéder donc ça c'est standardisé ensuite l'important c'est que les frameworks soient capables d'interopérer et soient capables comme on l'a vu dans l'environnement kinétique quand on reçoit de la donnée la première chose qui doit être faite par tout le monde c'est de transformer cette donnée en un modèle compréhensible par l'application locale et à partir du moment où on est capable d'interpréter la donnée c'est comme finalement dans le monde on a des tas de pays qui ont chacun leur langue donc on sait traduire d'une langue à l'autre c'est pas standard enfin les langues ne sont pas standardisées chacun a sa spécificité mais on est capable de se comprendre donc l'unicité n'est pas forcément la solution on ne veut pas tout standardiser de manière uniforme on doit garder des spécificités avec la capacité de traduire de l'une à l'autre très bien Karim peut-être une dernière réaction rapide avant que je fasse le tour de fin alors tout ce qui a été dit mais je vais donc je vais essayer en tout cas en complément quand on standardise ça veut dire qu'on arrive à un certain niveau de maturité si l'agétype mature c'est peut-être un peu trop tôt pour parler standard par contre on peut y aller en tant qu'intégrateur on va essayer donc si je parle en tant qu'Airbus en tant qu'intégrateur même si on fait beaucoup de standards etc mais en tant qu'intégrateur on a besoin d'interopérer tout un ensemble de machines et en plus on est sur 4 pays minimum et même en Asie et aux Etats-Unis donc ne serait-ce que gérer des machines et des maîtres c'est déjà compliqué donc on a besoin dès lors qu'on a besoin dès lors qu'on veut interopérer de créer un certain niveau de standardisation mais n'oublions pas qu'on discute aujourd'hui parce que déjà des standards existent IP c'est l'internet des objets c'est pas a very specific network for things c'est internet of things et c'était dans la slide justement de Gaëtan on est tous basés sur IP donc on s'appuie déjà sur des standards et en fait on aimerait aller un peu plus loin dans certains cas et c'est là le fameux mélange entre l'huile et l'eau que sont les operation technology OT donc tout le monde industriel les information technology donc l'informatique un peu classique est-ce qu'on veut mélanger ces deux mondes là il faut savoir que l'architecture quatre pans donc un device de l'aide du data center etc c'est déjà dans toutes nos usines et ça fonctionne très bien en temps réel lorsqu'il faut allumer le numéro rouge parce qu'un bras robot va venir choquer quelque chose donc c'est déjà existant par contre est-ce qu'on veut l'ouvrir à d'autres est-ce qu'on veut bénéficier des connaissances des autres alors ça nécessitera de transformer une Babel lors d'une seule et même planète et c'est là où le standard est important je ne suis pas sûr que je vais autoriser cette réponse Gaëtan deux secondes ok juste qu'on n'oublie pas que même si on standardise parce que c'est l'intérêt du moment on continue de faire de l'innovation et que toute standardisation à un moment donné sera disruptée par une nouvelle création qui va venir bouleverser ce qui a été établi et nous obliger à changer de nouveau merci effectivement alors j'ai on m'a supplié une dernière question on m'a promis qu'elle serait rapide donc c'est forcément une question fermée avec une réponse par oui ou par non donc bonjour André Raza-Findiatobo c'était Rayax Technologies ma question elle est très simple et très compliquée à la fois c'est pour vous à qui va appartenir vont appartenir les infrastructures on imagine bien le hedge ça va être à l'usine ça va être vraiment au propriétaire qui veut tourner son application mais la partie FOG où pour une voiture connectée on va se retrouver avec de l'infrastructure des informations remontées sur les routes les choses comme ça qui vont être partagées entre différents services qui vont potentiellement avoir des problématiques de performance qui vont être différentes ou de priorités qui vont être différentes à qui vont appartenir ces infrastructures de type surtout FOG en fait donc oui ou non j'ai pas pu j'essaie de la tourner dans l'autre sens mais ça marche pas alors je vais essayer de répondre de manière très rapide les infrastructures peuvent appartenir à tout le monde de manière distribuée c'est pas l'ownership de l'infrastructure qui est importante comme je l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui dans le traitement de la donnée c'est la valeur qu'on en retire et tous les applicatifs qui vont tourner finalement sur ces infrastructures vont devoir essayer d'évaluer une valorisation du traitement de la donnée de manière à redistribuer une partie de cette valorisation à différents tiers qui sont intervenus et faire payer ceux qui vont la consommer la création de cette chaîne de valorisation est extrêmement compliquée elle existe par exemple dans les réseaux mobiles où quand vous vous déplacez à l'étranger il y a des notions de roaming parce que vous vous attachez sur le réseau de quelqu'un d'autre et pourtant il y a un reversement financier qu'on appelle le clearing donc le settlement financier entre des entités pour l'utilisation de la ressource de quelqu'un d'autre et dans le modèle de l'IoT où on va s'échanger de la donnée il va falloir que des mécanismes de settlement soient mis en place qui sont extrêmement compliqués parce que le nombre d'acteurs est beaucoup plus important que juste je me connecte sur le réseau de quelqu'un d'autre et ainsi de suite et qui a quel pourcentage de part de la valeur totale et comment on la redistribue mais finalement ça c'est complètement indépendant de qui est propriétaire de l'équipement sur lequel ça tourne alors lui son équipement il doit valoriser le fait de l'avoir installé mais il va avoir dans sa valorisation un pourcentage par rapport à l'équipement qui tourne la donnée la valeur ajoutée qu'il apporte parce que c'est peut-être du real time juste localement mais il y a aussi l'applicatif qui va tourner dessus qui va donner de la valeur à cette donnée et le nombre d'utilisateurs qui vont consommer cette donnée si j'ai une donnée qui n'est consommée que par une personne parce qu'elle a beaucoup de valeur pour lui ça va peut-être lui coûter cher si j'ai une donnée qui est produite qui est traitée pour la personne le coût est extrêmement différent donc ça c'est des mécanismes qu'il va falloir arriver à mettre en place je reconnais c'est extrêmement compliqué donc oui et non finalement merci beaucoup à vous 5 du coup bravo pour vos interventions merci au public aussi pour les questions intéressantes pour la suite on va passer au cocktail qu'on va installer dans différents endroits pour qu'on ne soit pas tous forcément tassés dans cette pièce et que vous puissiez un peu vous répartir dans les locaux rapidement pour les merci alors je ne vais pas faire les merci comme les hommes politiques avec des tonnes de formes je vais les faire assez rapides en tout cas merci à Karim d'Airbus merci à Gaëtan de Cisco merci à Jean-Michel de Telmi Plus merci à Nicolas de Microsoft merci à Yannick de Witekio et de Seattle merci à Léa et Virginie qui ont beaucoup organisé avec qui vous avez sûrement interagi pour cet événement merci à tous les Witekians qui sont restés ce soir et qui vous ont fait visiter les locaux et qui vous ont accueilli très très bien et qui sont disponibles pour des questions pour échanger etc ce soir vous pouvez les repérer assez facilement déjà ils ont l'air très sympa et en plus ils ont un badge bleu ici je voulais dire autre chose ah oui c'est ça vous avez sur vos badges des noms d'inventeurs certains d'entre vous l'avez mis au moment de l'inscription donc ils ont ce nom là d'un inventeur célèbre d'autres ne l'avaient pas mis et donc on leur a affecté rien de personnel on l'a fait au hasard ça vous fait une bonne occasion de discuter avec les gens pour savoir pourquoi ils ont mis ce nom d'inventeur ou bien pourquoi ils n'ont pas mis de nom d'inventeur et ils se retrouvent avec celui-là qui n'est pas terrible voilà pour le cocktail je ne sais pas exactement où il va se passer mais vous allez le voir vite on va s'agiter comme des fourmis pour dégager tout cet espace et installer tout ce qu'il faut pour manger et boire merci à tous d'être venus merci pour votre attention et très bonne suite du coup applaudissements 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 Merci.